Bon, voici une nouvelle qui devrait réjouir bien des gens. Le gouverneur de la Banque du Canada a annoncé que les taux d'intérêt pourraient enfin être revus à la baisse dans les mois à venir. Et Olivier, ces prévisions ont été dévoilées devant un comité parlementaire. Oui, en tout cas, chose certaine, on est sur la bonne trajectoire. Est-ce qu'on va annoncer une première baisse le 6 juin ou lors de la prochaine décision? Ce sera à voir, mais selon Tiff McClemm, tous les indicateurs présentement sont positifs, qu'on pense notamment, évidemment, au taux d'inflation qui, en février et en mars, étaient sous la barre du 3 %. Ce n'est pas parfait, mais on est de plus en plus confiants d'avoir repris le contrôle. Il faudra maintenant que ça se maintienne comme ça. Mais il y a aussi l'économie qui a ralenti, l'offre qui a rattrapé la demande. Et ça, ce sont des signes qu'il faudrait justement adoucir tranquillement la politique économique, la politique monétaire canadienne. Mais attention, Tiff McClemm a été clair, il ne faut pas s'attendre à voir des taux aussi bas qu'avant la pandémie. Note importante, Pierre-Olivier, le budget fédéral et les dépenses et déficits qui l'accompagnent n'ont pas été prises en compte lors du plus récent rapport sur la politique monétaire. Or, ceux des provinces, oui. Et ce qu'il a dit, M. McClemm, aujourd'hui, c'est que les dépenses des gouvernements n'aident pas son combat contre l'inflation. Alors, il faudra voir si les projections de la banque vont changer lorsque le budget de Chris Schufferland sera pris en compte également. Merci, Olivier. Merci. 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 Merci.